Madame la députée, quand on évoque la question du Rwanda, et vous l'avez fort bien fait, je pense que la première chose dans le drame épouvantable, le génocide qui a frappé ce pays, c'est de s'incliner devant la mémoire des victimes. Et c'est ce que je fais au nom, j'en suis sûr, de toute la représentation nationale. Comme vous l'avez rappelé, il y a eu une mission de votre Assemblée qui a établi la vérité des faits. Je cite, si la France n'a pas apprécié à sa juste valeur la dérive politique du régime rwandais, elle a été le pays le plus actif pour prévenir la tragédie de 1994, et le seul, c'est moi qui le souligne, à avoir tenté de mobiliser la communauté internationale pour aider les victimes. Ceci ne doit jamais être oublié lorsqu'on examine les responsabilités des uns et des autres. Et nous avions rétabli de bonnes relations, vous l'avez souligné, avec le gouvernement rwandais. Mais voilà que des propos, qu'il faut bien juger inacceptables, ont été tenus, et lorsque des propos sont inacceptables, le rôle du gouvernement de la France, c'est de les juger et de les dire comme tels. Cela ne signifie pas que l'avenir soit fermé. Nous coopérons avec le Rwanda sur beaucoup de terrains, et notamment au Mali et en République centrafricaine. Il y a d'autres coopérations possibles. Et nous souhaitons qu'elles soient établies, mais elles ne peuvent pas être établies sur quelque chose qui ne soit pas la vérité. Et la vérité, c'est ce que je viens de dire.